Bonjour à tous, Elisabeth Borne est l'invité de Cadre Emploi et du Figaro, ministre du Travail, de l'Emploi, de l'Insertion. Madame la Ministre, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous vous êtes beaucoup exprimé ces derniers temps en faveur des publics les plus éloignés de l'emploi. Moi, je vous propose aujourd'hui de vous exprimer face à des publics qui ne sont pas éloignés d'emploi, qui sont les cadres, les ingénieurs, les managers, toutes ces personnes qui sont majoritairement en CDI. On ne peut pas dire qu'ils ne soient pas privilégiés jusqu'à présent. Mais la crise sanitaire est en train de commencer à les toucher aussi. On a vu leur taux de chômage risque de doubler. C'est l'APEC qui nous l'a annoncé il n'y a pas longtemps. Bruno Le Maire prédisait environ 800 000 suppressions d'emploi cette année et les cadres vont être touchés. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous avez un message pour ces personnes ? Est-ce que l'économie a besoin d'eux ? Clairement, l'économie a besoin d'eux. On est en train de traverser une période totalement inédite où on cumule de crises sanitaires, économiques, sociales aussi. Et on sait que la situation au sein des entreprises peut créer aussi beaucoup d'incertitudes. Évidemment, dans ce contexte où on doit accompagner des transitions qui étaient déjà à l'œuvre avant la crise. Je pense à la transition écologique ou digitale. On a en plus cette incertitude liée à la crise sanitaire. Je pense que les cadres, ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne auprès des équipes. Ils sont aussi en première ligne pour accompagner les transformations des entreprises. Donc, ils sont certainement au cœur de la sortie de crise. Il y a juste un message qu'ils ont entendu hier. Vous avez fait une déclaration sur le télétravail. Est-ce que vous pouvez nous préciser les choses ? 7 janvier, on pourra commencer à revenir au travail. Une journée par semaine, c'est bien ça ? C'est bien ça. Vous savez que c'est un outil très utile dans la crise sanitaire, le télétravail, même s'il y a des protocoles sanitaires en entreprise qui sont à la fois très stricts et bien respectés. Réduire les interactions, ça reste très important pour limiter la propagation du virus. Donc, depuis le début du deuxième confinement, on a demandé aux entreprises vraiment de maximiser l'utilisation du télétravail. Mais on entend aussi des retours des salariés qui sont en télétravail à 100% depuis le deuxième confinement et qui souffrent d'isolement, qui ont envie de retrouver leur équipe. Et les managers. Et les managers, par ailleurs, pour lesquels ce n'est pas forcément simple. C'est aussi une transformation forcément des pratiques managériales. Donc, on souhaite donner cette possibilité pour ces salariés qui sont à 100% en télétravail à partir du 7 janvier, de pouvoir revenir un jour par semaine en entreprise. Évidemment, ça doit se discuter au sein de l'entreprise. Il ne s'agit pas que tout le monde revienne le même jour. Sans doute, il faut prendre en compte la nécessité de reconstituer les équipes. Ça sera le dialogue social au sein de chaque entreprise qui permettra d'en définir les modalités. Revenons au cadre ingénieur ou manager dont je parlais tout à l'heure. C'est historique. En fait, ils n'ont jamais connu de telles difficultés sur le marché du travail. Alors, j'ai envie de prendre un exemple. La situation d'un cadre ou d'un ingénieur, d'une grande ou d'une petite entreprise, un peu importe, dans un secteur à l'arrêt, du type aéronautique, restauration, événementiel. Cette personne voudrait se reconvertir pour aller vers un secteur d'avenir ou au moins vers ces métiers en tension qui ne réussissent pas à recruter. Est-ce qu'il y a des mesures, madame la ministre, dans le plan de relance qui concernent ces cadres précisément ? Tous les dispositifs qu'on met en place pour défendre, préserver des emplois et des compétences, pour accompagner les reconversions professionnelles, peuvent être mobilisés par les cadres. Vous savez qu'on a notamment déployé de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, pour permettre aux entreprises qui ont une baisse d'activité de protéger les emplois. Évidemment, les cadres sont concernés par ce type de dispositifs. Et puis, moi je partage tout à fait ce que vous dites sur le fait qu'il y a une caractéristique dans la crise qu'on traverse, qui est le caractère très hétérogène selon les secteurs. Donc on sait qu'on a des secteurs qui ont durablement, dans les prochains mois, voire quelques années, une baisse d'activité. On pense par exemple à l'aéronautique, alors que d'autres, les énergies renouvelables, vont continuer à recruter. On souhaite accompagner ces transitions. Il y avait déjà un dispositif de CPF transition qui existait, qui peut être mobilisé. Mais on veut aussi accompagner des reconversions, on va dire plutôt d'équipes, d'entreprises en difficulté vers des secteurs qui recrutent. Et c'est tout le sens du nouvel outil qu'on a élaboré avec les partenaires sociaux, transition collective, qui visent précisément à permettre de changer d'orientation professionnelle au cours de sa vie professionnelle. Donc je pense que c'est utile que les cadres puissent s'en saisir. D'ailleurs, ce dispositif est très intéressant parce que c'est localement qu'on peut se reconvertir, à la différence des autres, si j'ai bien compris. C'est effectivement, en fait, on est parti de l'idée qu'au sein d'un même bassin d'emploi vont coexister des entreprises qui rencontrent des difficultés et puis d'autres qui, au contraire, ont besoin de recruter. On peut aussi se dire que les salariés, ils ne vont pas, en plus de la difficulté de la crise, vouloir partir à l'au bout du pays et que donc ces transitions professionnelles, elles doivent se faire à l'échelle des bassins d'emploi. Donc on souhaite déployer ce nouvel outil transition collective, justement, dans les bassins de vie, les bassins d'emploi. Et ça va commencer en… Alors on a lancé… Donc c'est un dispositif vraiment qui vient d'arriver avec les partenaires sociaux, qu'on souhaite déployer au plus vite, début 2021. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour que tous les territoires qui rencontrent ce genre de situation puissent se manifester et on souhaite pouvoir déployer… Ça répond ? Ah oui, oui, oui. Moi, je suis très confiante sur le fait qu'il y a des vraies situations vécues dans les territoires, du type de ce que je décrivais. On a quelques territoires, le Creusot, dont on sait qu'ils vont répondre. Ce sont des territoires qui ont une grande histoire industrielle. On a aussi en Occitanie, à cheval sur l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, un territoire qui regroupe Tarbes, Pau et Lac, où il y a aussi toute une tradition industrielle. Mais forcément, c'est ces reconversions à gérer et qu'on va pouvoir accompagner avec ce dispositif transition collective. L'État prend en charge 100 % de la rémunération et de la formation des salariés des entreprises de moins de 300 salariés, 70 % pour les 300 à 1000 salariés et 40 % au-delà. Ces dispositifs, est-ce que vous pensez qu'ils vont suffire pour faire des reconversions à grande échelle ? Ce qui est le cas, par exemple, dans l'aéronautique. Est-ce que ça pourra suffire vraiment ? Alors, l'aéronautique, on souhaite évidemment aussi garder nos compétences dans l'aéronautique. Vous savez qu'on a déployé un programme particulier de soutien à la recherche, recherche-développement dans le secteur aéronautique. On a triplé les moyens qu'on y consacre pour préserver les bureaux d'études dans le secteur aéronautique en travaillant sur l'avion à hydrogène sur lequel on espère bien que nos constructeurs seront les pionniers. Donc, on veut aussi garder les compétences. On veut permettre aux entreprises de les garder. Toutes les entreprises du secteur aéronautique se saisissent des accords d'activité partielle de longue durée. On a vu les grandes entreprises. Safran était la première entreprise à signer un tel accord depuis Airbus, Thales. Et puis, évidemment, je n'oublie pas les entreprises de taille intermédiaire et les petites entreprises du secteur. Mais on sait aussi qu'on pourra avoir à accompagner des reconversions, notamment en Occitanie. Mes services soutiennent des plateformes territoriales, notamment pour aller vers les métiers de l'énergie qui ont de très gros besoins avec le développement des énergies renouvelables. Un dispositif massif de détachement de salariés de secteurs à l'arrêt vers des secteurs d'avenir. Un député vous avait interpellé sur cette question. Est-ce que c'est envisageable, financé par l'État et les régions, bien sûr ? Alors, ce qu'on rend possible, c'est des prêts de main-d'œuvre dans les conditions un peu dérogatoires. C'est une disposition qui avait été mise en place dans le cadre de la première loi sur l'état d'urgence sanitaire, sur lesquelles on est en train de préparer la prolongation en 2021. Et on va être plus ouvert sur les secteurs qui peuvent en bénéficier. Moi, vous voyez, je pense que ça serait malin, par exemple, qu'une entreprise, une grande entreprise de l'aéronautique, qui a des très bons informaticiens, qui ont accompagné la transition digitale de la grande entreprise, puisse appuyer la transition digitale d'une plus petite entreprise pendant la crise. Donc, ces possibilités-là, on va les ouvrir dans le cadre des ordonnances qu'on prend et qui devraient être publiées d'ici la fin de l'année. Sur le prêt de main-d'œuvre, en particulier ? Sur le prêt de main-d'œuvre, voilà. Qui, pour l'instant, étaient concernés plutôt pas tellement des cadres. Alors, le prêt de main-d'œuvre jusqu'à présent, effectivement, il a été très peu utilisé. Les textes, pour le permettre, ont été pris récemment. Mais effectivement, on a quelques exemples dans l'agroalimentaire en Bretagne. C'est plus, en effet, au niveau des ouvriers, employés, que ça s'est mis en œuvre. Moi, je vous dis, quand on a des compétences rares dans une entreprise, des gens très qualifiés, qui ne sont pas forcément employés à temps plein dans la période actuelle, je pense que ça peut être une opportunité, à la fois pour le cadre, pour l'ingénieur, d'utiliser ces compétences. Et puis, ça sera très utile pour l'entreprise qui pourra les accueillir. Ça va beaucoup intéresser les DRH qui nous regardent et qui, effectivement, ont essayé d'actionner ce type de dispositifs avec la région Nord, par exemple. Je vais prendre un autre cas, un cadre, un ingénieur qui est au chômage partiel aujourd'hui et qui voudrait anticiper les grands changements dans son métier. Et il y en a plein, il y en a plein des gens comme ça. Est-ce qu'il y a des dispositifs, toujours la même question, publics, qui peuvent les aider à se reskiller, comme on dit en anglais ? Absolument. En fait, on a notamment prévu, vous savez, le FNE Formation, un milliard d'euros sur le FNE Formation pour permettre que le temps qui n'est pas travaillé dans le cadre de l'activité partielle et surtout de l'activité partielle de longue durée puisse être mis à profit pour adapter ses compétences, actualiser ses compétences, les renforcer. Et donc, l'État peut prendre en charge 80% de la formation des salariés qui sont en activité partielle. Il a été revu le 14 avril dernier, justement. Tout le monde a essayé d'en parler pour inciter les gens à se former et notamment les cadres, puisque, vous le disiez, l'État prend en charge une grosse partie jusqu'à 6 000 euros par an, ce qui n'est quand même pas rien, mais ça peut concerner justement les cadres et managers. La question, c'est est-ce que vous avez un bilan de ce FNE Formation ? Est-ce que vous savez combien ? Alors, il a été… enfin, 300 000 salariés sont partis en formation grâce à ce FNE Formation. Ça concernait des entreprises qui étaient en activité partielle, donc qui n'avaient pas forcément de la visibilité sur la durée de la formation qui était possible. Moi, j'attends vraiment beaucoup que dans les accords d'activité partielle de longue durée, où on a de la visibilité sur plusieurs mois, les entreprises puissent mobiliser des programmes de formation, je dirais, plus structurants. Et non pas forcément, vous voyez, le développement personnel ou la formation aux langues, telle qu'on a pu le voir dans la première période. Ce sont les formations qui ont été beaucoup… C'est plutôt des formations, mais enfin, je veux dire, moi je peux le comprendre, puisque quand on est en activité partielle, on n'anticipe pas forcément, on ne peut pas forcément s'engager dans une formation de plusieurs mois. Mais là, à partir du moment où les entreprises vont être en activité partielle de longue durée, nous allons travailler avec les opérateurs de compétences pour concevoir, avec les branches, des parcours de formation qui font qu'à la fin de cette crise, on aura réussi à adapter, à améliorer, à renforcer les compétences des salariés et notamment des cadres à l'occasion de ces périodes d'activité partielle. Petite info sur le FME formation, il faut signer la demande de financement dans le 31 décembre de cette année. Est-ce que vous pensez le prolonger ? Oui, c'est un dispositif qui a vraiment vocation… Pour moi, ces accords d'activité partielle de longue durée, c'est, on va dire, un outil deux en un. C'est à la fois protéger les emplois, puisque si votre activité a baissé de 40%, vous n'allez pas licencier une partie des salariés, vous pouvez garder tous les salariés en réduisant l'activité, en partageant l'activité entre tout le monde. Et c'est vraiment, pour moi, un message très fort de dire, c'est l'occasion de se former. Donc, chaque accord d'activité partielle de longue durée doit s'accompagner d'une réflexion de l'entreprise qui peut être aidée par son OPCO pour mener cette réflexion de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et donc, ça doit effectivement s'accompagner d'une formation, d'un renforcement des compétences des salariés de l'entreprise durant ces périodes d'activité partielle. Pas seulement sur des formations courtes, on a bien entendu un message. Mais plutôt, vous voyez, je pense que c'est l'occasion pour nous d'augmenter, de renforcer les compétences des salariés à l'occasion de ces temps non travaillés du fait de la crise. Grandes écoles, universités, elles sont toutes dans les starting blocks pour proposer ce type de formation, donc on les encourage. Alors, il existe un haut commissariat aux compétences, pour ceux qui ne le savent pas et qui dépend de votre ministère, c'est Karine Seller, qui a été nommée le 2 décembre dernier par vous-même. Et la mission de Karine Seller, c'est aussi de travailler sur la formation professionnelle, de la moderniser, d'en arriver enfin à cette fameuse réforme qu'on attend tous. Il y a effectivement un défi de modernisation de notre outil de formation professionnelle. Vous savez qu'on a été en difficulté au moment du premier confinement parce que peu de formations étaient digitalisées. On a avancé dans l'urgence et là, on a décidé de mobiliser 300 millions d'euros pour accélérer la digitalisation de toutes ces formations. Je pense que c'est un très grand enjeu à la fois pour toutes les start-up, les entreprises qui ont des projets formidables d'utilisation d'outils de simulation. Moi, j'ai pu en voir en étant en déplacement à Bordeaux vendredi dernier. Donc, c'est une très belle opportunité pour toutes les entreprises du digital de nous proposer demain des formations plus digitales. Et une manière de se former autrement. C'est aussi une façon de rendre la formation professionnelle plus accessible en étant capable, effectivement, de se former sans avoir besoin de partir en déplacement pour ça. Donc, c'est vraiment la philosophie, je pense, de se dire qu'on réussira demain, notre pays réussira par les compétences qui doivent être accessibles à tous et aussi l'idée qu'on se forme tout au long de sa vie. On n'est pas prisonnier de sa formation initiale, on doit se former tout au long de sa vie. On peut envisager des réorientations professionnelles. Et je pense que c'est quand même des leviers très importants aussi pour donner confiance en soi, pour donner confiance en l'avenir, alors qu'on sait que des crises comme celles qu'on est en train de vivre, j'espère que des crises sanitaires, on ne sera pas emmené à en revivre, mais qu'en tout cas, la société évolue beaucoup. Il faut savoir actualiser ses compétences tout au long de sa vie. À condition, comme vous le rappeliez, que les formations évoluent elles aussi et s'hybrident, c'est-à-dire à la fin du présentiel et du distanciel. Et ce que disait Karine Seller aussi dans une interview, c'est qu'on allait intégrer des nouveaux profils du type concepteur de contenu, scénariste, community manager. C'est important pour l'attractivité de cette formation aussi. Je pense que c'est très important de se dire qu'y compris ceux qui n'ont pas forcément réussi dans un parcours académique à l'école, ont des talents, qu'il faut aller les chercher avec des méthodes pédagogiques différentes. Et c'est notamment ce qu'on fait avec ces appels à projets, ces nouvelles formations qu'on veut développer. Vous savez, dans le digital, moi, je suis vraiment frappée de voir ces organismes de formation avec lesquels on travaille, à quel point ils peuvent révéler des talents de jeunes. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour devenir data scientist. Vous voyez, on est capable aussi d'aller mobiliser des talents qu'on n'avait pas forcément su révéler dans les parcours de formation initiale. Et je pense que c'est quand même un message aussi de se dire que chacun a des talents qui doivent être valorisés, que la formation professionnelle est l'occasion de le faire. Voilà, belle feuille de route pour Mme Célère. Un autre sujet qui concerne les cadres qui nous regardent, c'est le statut-cadre à la française. Notre bonne vieille expression exception française. Alors, est-ce que, je voulais juste savoir, est-ce que vous lui voyez un avenir à ce statut ? Parce qu'on a quand même un peu l'impression qu'à chaque réforme, il prend des petits coups par-ci par-là. Réforme de la formation, bim. Réforme du chômage, voilà, les indemnisations ont baissé. Réforme des retraites, bon, on sait que les cadres ont aussi été pénalisés. Donc, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous demanderiez ce statut ? En fait, je ne sais pas si je raisonne en termes de statut, mais en tout cas, en termes de position et de rôle dans l'entreprise, je crois que c'est clair que les cadres jouent un rôle essentiel. Ils jouent un rôle essentiel dans le développement des entreprises. Ils jouent ce rôle-là quand ils sont, par exemple, dans des bureaux d'études, ceux qui n'encadrent pas. Mais c'est quand même grâce à eux qu'on prépare l'avenir des entreprises. On aura de plus en plus besoin de recherche, d'innovation, et donc, ils ont évidemment leur rôle à jouer. Ils ont un rôle aussi essentiel dans des périodes de transformation comme celle qu'on vit, quand ils encadrent des équipes, pour être ceux qui vont inciter les collaborateurs à se former, aussi à actualiser leurs compétences. Et ils ont clairement dans la crise actuelle aussi, je n'ai pas de doute qu'ils sont en première ligne, on le disait, à devoir gérer aussi des collaborateurs qui peuvent être angoissés par la crise. En tout cas, voilà, je pense qu'ils font partie du ciment de l'entreprise. Et c'est aussi eux qui permettent à l'entreprise de se projeter dans l'avenir. Donc, vous ne prononcez pas sur le statut en tant que tel, cette espèce de particularité française bizarroïde ? Je ne suis pas sûre que les réponses soient forcément dans le statut, en tout cas dans le rôle que je décadre. Je suis convaincu qu'il est fondamental pour la performance et pour l'avenir de nos entreprises. Bon, message reçu par les managers. Il y a un dispositif du plan de relance qui concerne les DRH, cette fois-ci, qui nous regardent. Ce sont les accords de performance collectif 2021. Encore un jargon, pardon, mais il faut qu'on explique ce que c'est. Donc, c'est un dispositif pour faire court, pour éviter les licenciements, dans lequel les salariés vont accepter une baisse de salaire, une augmentation du plan de travail, du temps de travail, pardon, qui va permettre de préserver tous les emplois. C'est très caricatural. C'est un dispositif qui vient en complément d'autres dispositifs. Pour préserver les emplois, on a aussi l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée. Les accords de performance collective, ils supposent des accords. Et c'est dans une entreprise qui rencontre des difficultés, finalement, les salariés qui peuvent accepter de revenir sur un certain nombre davantage pour permettre la survie de l'entreprise. Moi, je suis consciente que ça doit être utilisé dans ce cadre-là, c'est-à-dire c'est temporaire, c'est pour surmonter une crise. Puis, évidemment, il faut qu'il y ait une sorte de retour à meilleure fortune quand on dépasse la crise. Alors, on l'a vu avec le télétravail, vous aviez prévu des dispositifs de contrôle pour voir s'il n'y avait pas d'abus, pas de télétravail mais de chômage partiel. Est-ce que vous allez prévoir de tels dispositifs pour les accords de performance collective ? Parce que, bien sûr qu'il peut y avoir des abus. Alors, il y a un premier niveau pour s'assurer que ce qui est fait est bon pour les salariés, c'est que ça passe par des accords majoritaires. Je pense qu'on doit aussi faire confiance aux organisations syndicales qui signent ces accords. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ces accords d'activité de performance collective. On est en train d'analyser ceux qui ont été signés et je pense qu'il faudra que de façon assez transparente, on puisse traduire ce qui a été prévu dans ces accords. Le cas échéant, qu'on puisse corriger le cadre s'il s'avérait que ce n'est pas bien utilisé. Évidemment, on va analyser ces plus de 500 accords qui ont été signés ces derniers mois, s'assurer qu'ils sont bien dans cet esprit qui est de dire quand une autre entreprise traverse des difficultés, on est prêt à consentir des efforts, à revoir l'organisation du travail, à revoir un certain nombre d'avantages en termes de rémunération temporairement pour assurer la survie de l'entreprise. Mais la logique étant que quand l'entreprise est repartie, on peut aussi bénéficier des fruits du retour à l'équilibre de l'entreprise. Je vous ai posé cette question parce que pour être en contact avec des DRH qui siègent dans les comités de direction des entreprises, j'en ai rencontré ces derniers temps qui s'interrogent sur qu'est-ce que je peux faire si je trouve que les APC que valident mon codire ne sont pas justes. Qu'est-ce que je peux faire ? Je leur disais, vous savez, il y a des systèmes d'alerte, mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces DRH ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Écoutez, vous savez, les services du ministère du Travail, ils sont à la disposition des entreprises. Ils sont en quelque sorte les garants de la qualité du dialogue social et je pense qu'ils peuvent toujours intervenir en conseil, notamment quand il s'agit de négocier des accords importants comme sont ces APC. D'accord. Message passé. Une dernière question sur la parité dans les comités exécutifs, dans les COMEX. Il y a une loi qui vient d'être votée en Allemagne, je ne sais pas si vous devez sans doute être au courant, pour imposer des quotas de femmes dans les COMEX des grands groupes. Et moi, je me suis demandé si chez nous, dans les comités d'administration, dans les conseils d'administration, on a eu des grandes victoires grâce à la loi Copé-Zimmermann, je pense qu'on peut le dire comme ça. On a maintenant 40% de femmes dans les conseils d'administration. Mais quid des comités de direction, des comités exécutifs ? Est-ce qu'on va avoir une loi comme en Allemagne ? En Allemagne, je pense que ça vise plutôt les directoires qui ont une existence juridique. Vous savez qu'en France, on a des organisations en conseil de surveillance et directoire, ou bien en conseil d'administration et COMEX. COMEX n'a pas d'existence légale. Il faudrait commencer par créer le COMEX dans la loi. Moi, il y a une mesure qui me tient à cœur, que j'ai annoncée. Je souhaite qu'on complète l'index égalité femmes-hommes en suivant la part des femmes dans les quatre dirigeants, c'est-à-dire le vivier de ces CODIRE COMEX. Le sixième critère. Et voilà. Et je pense que ça sera très intéressant, y compris le fait qu'un certain nombre d'entreprises aient réagi en disant « mais nous, on n'est pas comme les autres, donc c'est bien normal qu'on n'ait pas beaucoup de femmes parmi les quatre dirigeants », me confirme dans l'idée que c'est intéressant de suivre cet indicateur. Voilà. Vous pensez que c'est suffisamment incitatif ? Ah, mais je pense que ça sera intéressant. Moi, je trouve que vous savez, cet index égalité femmes-hommes, il joue son rôle. Il joue son rôle parce qu'à un moment donné, la réputation de l'entreprise, c'est quelque chose qui compte et qui comptera de plus en plus. Donc, les entreprises qui publieront leurs indicateurs sur la part des femmes dans les quatre dirigeants et qui paraîtront très décalées par rapport aux autres, je pense qu'elles sauront en tirer des conséquences. Un message aussi à ces femmes qui essayent de… Il reste du travail, il reste du chemin pour qu'elles aient toute leur place dans les équipes de direction. À tel point que je pose souvent la question à des DRH de savoir « est-ce que vous aimeriez être un homme quand c'est une femme ? » Devinez ce qu'elles me répondent. J'imagine qu'un certain nombre se dit que c'est plus facile pour devenir dirigeant dans ce cas-là. Non, mais je pense honnêtement, je crois qu'on a une évolution qui n'est pas assez rapide. Les outils tels que l'index égalité femmes-hommes doivent permettre d'accélérer cet indicateur, notamment sur la part des quatre dirigeants aussi. Je pense que voilà, c'est un combat qui doit continuer à être mené avec beaucoup d'énergie. Est-ce que vous, madame la ministre, vous aimeriez être un homme ? Non, pas du tout. Enfin, franchement, moi, je pense que je suis très bien en tant que femme et je m'assume très bien. Non, non, mais je pense que, vous savez, notamment sur l'accès aux écoles d'ingénieurs, par exemple, je pense qu'on a des énormes progrès à faire. Ça passe, je vous dis sans doute, par effectivement suivre des indicateurs du style de ceux qu'on mentionne sur la part des quatre dirigeants. Je pense que ça passe aussi par casser des stéréotypes de genre dans la formation initiale. Ça, pour moi, c'est incroyable. Vous savez, je trouve que je suis ingénieur. Je constate qu'il n'y a pas plus de jeunes femmes qui s'engagent dans les formations d'ingénieurs aujourd'hui qu'il y a très longtemps, quand je faisais mes études. Donc, je trouve qu'on a vraiment un problème, alors que d'autres pays autour de nous ont une part beaucoup plus équilibrée de femmes qui vont vers ces formations scientifiques, vers les métiers d'ingénieurs. Donc, c'est collectivement qu'il faut qu'on s'empare de ces sujets, qu'on arrête de se dire que parce qu'on est une femme, il y a soit certains secteurs, soit certains métiers qui ne seraient pas accessibles. Moi, je dis à toutes les jeunes filles, osez, osez vous engager dans toutes les voies qui vous sont toutes ouvertes. Est-ce qu'il ne faudrait pas une série ou un film qui servirait de film générationnel ou de série générationnelle pour inciter les femmes justement à s'engager plus ? En fait, il y en a, vous savez. Enfin, je veux dire, on peut reparler de Marie Curie, on peut reparler de ces femmes. Il y avait eu un très beau film qui ont participé au lancement des ordinateurs au moment de l'aventure spatiale américaine. Enfin, je veux dire, il y en a des exemples. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à caisser des stéréotypes de genre, qu'on soit très attentif aussi dans l'orientation des jeunes filles et aussi que les jeunes femmes se disent qu'il n'y a aucun secteur qui leur est fermé. Il faut oser aussi aller vers tous les secteurs et tous les métiers. On peut le faire. Absolument. Est-ce qu'il y a un film ou une série que vous suivez en ce moment ? Alors, moi, je suis plus roman. Je me détends le soir en disant des romans. Et pour terminer, est-ce que vous avez un meilleur souvenir de Noël d'entreprise ? Parce que je signale que vous êtes passée en entreprise. Est-ce qu'il y a un Noël d'entreprise où on est à l'approche des fêtes ? Alors, moi, c'est moins les Noëls d'entreprise. Je me souviens que les Réveillon en entreprise, il se trouve que j'ai dirigé une entreprise qui travaille, y compris les soirs de Réveillon, la RATP. Et moi, j'ai des très bons souvenirs, des rencontres que j'ai pu avoir avec les agents de la RATP qui faisaient toute la nuit de Réveillon. Et c'était des moments, je trouve, très chaleureux et très élevants. Vous étiez sur le pont avec eux ? Absolument. Le 31 décembre. Oui. Mais ils sont sur le pont. Ils sont sur le pont. Ils le seront sans doute tous. La question rituelle, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise après votre départ ? Puisque, encore une fois, quitter un job, changer de job, ça fait partie de la vie. Ça fait beaucoup partie de la vie des cadres. D'ailleurs, c'est une hygiène de vie. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise après votre départ ? Écoutez, j'espère que j'aurai réussi à accompagner mon pays dans une période qui est particulièrement difficile, avec vraiment un enjeu qui me tient à cœur, c'est de protéger au maximum les Français du choc de cette crise sanitaire et économique, donc de protéger au maximum les emplois, de protéger les plus fragiles. Et puis, j'espère qu'on arrive dans cette crise aussi à semer des graines d'une vision peut-être différente de son parcours professionnel, où on ose davantage se réorienter. On pense tout au long de sa vie à se former, à adapter ses compétences. Voilà, c'est ce que je souhaite laisser dans mon passage au ministère. Que la vie soit une école tout au long de la vie ? Et qu'on puisse, quand on a éventuellement eu des difficultés au démarrage dans sa scolarité, que des portes restent ouvertes et qu'on peut rebondir. Vous voyez ça, je pense que c'est aussi un message qui me tient à cœur. Merci Madame la Ministre.